Bonjour à tous, c'est Sébastien, bienvenue sur ma nouvelle vidéo, cette fois-ci au format V-Log où je vous emmène avec moi visiter ma nouvelle sous-location donc une sous-location qui se situe cette fois-ci pas sur ma ville habituelle où j'ai l'habitude de faire de la sous-location mais sur une ville qui se situe à quelques heures de là où je réside, de là où je fais habituellement mes sous-locations c'est donc un propriétaire avec qui je travaille qui m'a proposé de récupérer un appartement pour que je puisse faire mon exploitation en location quant à durée donc je vais vous emmener avec moi et du coup vous allez pouvoir un petit peu vous rendre compte de la qualité déjà de l'appartement nous bien entendu comme à chaque fois on se contente de meubler, de décorer pour ensuite faire notre activité donc là on va bientôt arriver, on va se retrouver directement dans l'appartement et puis on va se retrouver à la fin de la vidéo, je vais vous donner quelques chiffres pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de ce que ça peut générer ce type de business à travers la sous-location à tout de suite alors nous voici devant ma nouvelle sous-location que je vais lancer donc je vous invite à me suivre, on va pouvoir aller visiter ça directement sur place allez c'est parti ok donc nous voici dans l'appartement donc ici un grand salon séjour voilà on arrive ensuite sur la terrasse donc pas trop... aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de lumière on voit quand même que ça reste lumineux on vous fera un certain de petites terrasses comme ça juste ici quand il y a un petit coin sympa ensuite on arrive sur la cuisine voilà donc une belle cuisine ensuite donc le petit coin launderie on pourra mettre une petite machine à laver éventuellement sèche-linge voilà on arrive ensuite donc sur eh bien donc une salle de bain qui est juste ici ensuite donc une première chambre voilà une chambre pour deux personnes voilà un petit coin sympa ensuite ici ce qui est bien c'est qu'on a des petits logements beaucoup de rangements on arrive ensuite donc sur l'autre chambre qui est juste ici voilà ce qui est sympa c'est les petits spots là-haut je trouve ça plutôt cool et ici donc les toilettes et puis là encore on a ici à nouveau des rangements éventuellement si on souhaite voilà pour cet appartement en sous-location voilà donc on a fini cette visite donc là je retourne eh bien donc sur ma ville et donc du coup comme je vous avais dit l'idée c'est de vous parler un petit peu chiffres vous puissiez vous rendre compte de ce que ça peut donner donc c'est un appartement que j'ai loué donc 725 euros après il y a 150 euros donc de charge mais qui inclut notamment le chauffage etc et c'est un appartement avec donc comme vous le savez moi je fais une étude de marché à chaque fois pour visualiser exactement combien je vais pouvoir espérer c'est un appartement où on va faire à peu près en moyenne en chiffre d'affaires on va faire aux alentours de 2000 euros par mois donc c'est à peu près une moyenne je pense qu'on peut même aller chercher un peu plus mais on va faire à peu près donc 2000 euros de loué donc on voit bien qu'on est sur un gros cash flow donc comme vous le savez moi à chaque fois quand je fais ma sous-location je cherche toujours à eh bien donc à automatiser les tâches j'en ai profité pour rencontrer une personne qui va pouvoir s'occuper du ménage s'occuper du nettoyage de l'appartement et puis bien entendu maintenant je vais mettre en place toutes les différentes solutions que j'ai pour bien automatiser le check-in puisque comme vous vous en doutez cet appartement moi je ne vais pas le gérer enfin je vais le gérer mais je ne serai pas sur place pour m'en occuper et du coup on va mettre en place des systèmes pour que les voyageurs puissent faire eux-mêmes leur propre check-in et puis après on aura donc une femme de ménage qui elle du coup va s'occuper de la partie nettoyage et aussi qui va nous gérer le linge puisque comme vous le savez le linge fait vraiment des parties c'est vraiment la partie la plus finalement compliquée à gérer j'ai réussi à trouver une personne qui du coup est capable de s'occuper de tout ça pour moi donc ça c'est vraiment cool voilà ce que je pouvais vous dire donc sur cet appartement donc une nouvelle sous-location une de plus et puis vous allez voir que vous allez découvrir régulièrement d'autres vidéos puisque je suis sur d'autres projets aussi en parallèle et l'idée c'est que je vous partage tout ça avec vous donc si toi aussi tu es intéressé par la sous-location et bien je t'invite à découvrir une formation totalement gratuite que je t'ai préparée qui dure une heure je t'invite à découvrir en bas de cette vidéo tu vas voir tu vas découvrir un lien et ça va te permettre de récupérer une formation totalement gratuite sur qu'est-ce que la sous-location et comment te lancer ton business sur Airbnb sans être propriétaire sans avoir recours aux banques et tout ça finalement en l'espace de très peu de temps tu vas voir que tu vas pouvoir dégager tes premiers cash flow dès les premiers mois et si toi par contre tu es plus un investisseur immobilier moi je suis aussi investisseur je ne suis pas que de la sous-location et bien là je t'ai préparé aussi une formation totalement gratuite d'une heure sur Airbnb sur la location compte durée pour que tu puisses et bien avoir toutes les techniques qui vont te permettre d'automatiser ce business qui vont te permettre de générer du cash flow de générer de l'argent tous les mois puisque quand on est investisseur et quand on fait de l'immobilier ce qu'on cherche c'est à gagner de l'argent se constituer un patrimoine mais aussi pouvoir gagner de l'argent donc c'est pour ça que moi je fais de la sous-location et en même temps je fais des investissements locatifs donc c'est pareil pour toi je t'ai préparé une formation d'une heure gratuite à découvrir en bas de cette vidéo si ce vélo t'a plu et bien je t'invite à laisser un gros pouce bleu et je t'invite également à t'abonner à ma chaîne une chaîne où je lis comme tu le sais de nombreuses vidéos sur la sous-location la location compte durée puisque moi je suis un expert spécialiste à location compte durée c'est quelque chose que je fais depuis maintenant plusieurs années je connais très très bien et j'ai aussi notamment des propriétés à l'étranger et tout ça bien entendu en automatique de sorte que c'est pour moi des revenus récurrents qui tombent tous les mois et je n'ai pas besoin de passer énormément de temps à développer mes business et mes activités je te dis à très bientôt ciao